dernière nuit de malfilâtre la muse amie réveille-toi car même dans tes songes te poursuis sans pitié ton immense douleur la douce illusion de ces brillants mensonges ne vient plus t'égayer ni caresser ton cœur oh comme il semble triste ami ce cœur que j'aime dis te rappelles tu nos beaux jours d'autrefois alors que sur ton front posant un diadème je me penchais sur toi tu tremblais à ma voix mais c'était de bonheur aussi comme à ta mère tes yeux me souriaient aucune larme amère n'avait pu sur ta joue encore creuser son pli j'étais ton négérie et si quelque souffrance bien faible n'est-ce pas ridait ta fraîche enfance je n'avais qu'à paraître et j'apportais l'oubli pourquoi ne viens-tu pas me caresser encore pourquoi ne viens-tu pas me compter tes douleurs si vite on les oublie à l'âge où l'on adore et le moindre plaisir efface tant de pleurs le poète oh c'est donc toi mon bon génie muse amant chaste et béni en te voyant je suis heureux pourquoi donc me quitter sans cesse si tu savais quelle tristesse quand tu fuis fait pleurer mes yeux la muse tu m'as donc reconnu eh bien suis-je moins belle mon front est-il moins pur mon oeil est-il moins doux mes baisers sont-ils froids sur ta bouche cruelle enfant viens dans mes bras viens je t'aime aimons-nous le poète répète moi bien que tu m'aimes encore encore dans un baiser je nargue les destins eux-mêmes je sens ma douleur s'apaiser la muse pourquoi gémir ainsi quand l'ardente jeunesse circule dans ton sang et demande l'amour pourquoi noyer ta vie en des flots de tristesse à l'accent du plaisir qui te fait rester sourd le poète enfant je connaissais deux choses l'insouciance et le plaisir tout pour ses beaux yeux homme j'ai chassé et moi dont la plume sans haine et vierge de mensonges encore moi que vers la honte n'entraîne souffrances quand d'obscurs détracteurs le frappait à loisir noyant cette trahison dans son génie immense souriait en plaignant leur malheureux plaisir et puis pour le venger de la sottise humaine le poète doit croire à la postérité et ceux qui sont en but à la plus grande haine souvent sont les plus sûrs de l'immortalité espère espère donc d'ailleurs tout en ce monde doit parcourir sa phase avant de se flétrir tout avant son hiver à sa saison féconde et l'homme doit jouir avant que de mourir il est vrai qu'au printemps l'on voit parfois la bise souffler en gémissant comme au temps de l'hiver mais bientôt la remplace une légère brise le soleil d'aujourd'hui chasse le froid d'hier le poète tu dis vrai mais tous en ce monde n'ont pas une égale saison et quelquefois la plus féconde s'efface sans transition mon printemps a passé bien vite laissant à peine un souvenir et le froid hiver à sa suite est accouru pour le ternir quand vient le frimat la nature espère en un printemps nouveau mais l'homme après sa saison pure ne songe plus qu'à son tombeau pourtant l'idée est consolante de posséder un avenir où la vérité triomphante honorera mon souvenir où la jalousie et la haine auront épuisé leur fureur où la justice souveraine n'insultera plus la douleur peut-être qu'une âme sensible songeant à mes malheurs passés vengera d'une main terrible tous les pleurs que j'aurais versés et maintenant oh muse oh je te vois plus belle ton front est toujours pur tes yeux sont toujours doux ma bouche à tes baisers ne sera point rebelle muse viens dans mes bras viens je t'aime aimons-nous fin de dernière nuit de malfilâtre lu par ezwa en belgique en février 2009 cet enregistrement fait partie du domaine public kas 0 10 enregistrement 1 à